Entre 50 et 100 mètres cubes de terre se sont détachés, provoquant la chute de nombreux arbres. Impossible alors de circuler dans les deux sens. En attendant que les services techniques de la commune déblaient la route, chacun fait comme il peut. A peine débarquée de l'aéroport, cette jeune femme préfère marcher. Je vais essayer de passer à pied. Pour renforcer moi, j'habite juste là et voilà, je rentre de voyage. Vous avez laissé la voiture où ? J'ai laissé la voiture en contrebas, dans un endroit abrité. C'est la première fois que je vois la saison des pluies, donc c'est surprenant. Mais à cet endroit, c'est déjà le troisième éboulement en quelques années. Alors que le tractopelle s'active, la circulation n'est toujours pas rétablie. Pourtant, un deux roues aurait suffisamment de place pour passer. Même là, inutile de prendre des risques. On ne va pas s'amuser à passer là, donc non, en restant sur la route, il n'y a pas de problème. Ce n'est qu'à 9h30 que la voie se libère enfin. Un périmètre de sécurité est alors établi. Ce qui n'empêche pas de rester vigilant, car avec une terre gorgée d'eau et des arbres fragilisés, le danger est permanent. Là, peut-être là ce soir, il n'y a pas de réchute. Ça, c'est sûr. Si le temps va rester comme ça, bon, c'est pas. Non, là, on a terminé. On a attaqué un autre chantier, parce qu'on nous a appelé que comme quoi... Un autre éboulement est signalé. Cette fois-ci, dans la vallée de Tiperui. Là encore, des mètres cubes de terre se sont détachés. Et au pied de cette maison, c'est désormais le vide. Seuls deux arbres retiennent encore un petit mur. Pour ces habitants, la situation est vraiment critique. Je crois que c'est bien. C'est mieux d'évacuer. Et la route qui mène à cette maison sinistrée présente aussi un gros risque d'affaissement.